Musique Méditation du 13 juin Quand deux éléphants se battent, quand je vis qu'ils ne marchaient pas droit selon la vérité de l'évangile, je dis à ses faces, en présence de tous, Si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, comment peux-tu forcer les païens à judaïser ? Galate 2, verset 14 Un ancien dicton africain dit que quand deux éléphants se battent, c'est l'herbe qu'ils foulent, qu'ils soufflent le plus. Dieu lui-même avait enseigné à Pierre, lors de sa rencontre à Corneille ainsi qu'au concile de Jérusalem, à ne regarder aucun homme comme souillé et impur, acte 10, verset 28, et exclut de l'appel de Dieu. En effet, tant les juifs que les païens pouvaient être touchés par l'évangile. Et Pierre avait déclaré lors du concile de Jérusalem que Dieu ne faisait aucune différence entre nous et eux, acte 15, verset 9. Mais voilà qu'il faisait maintenant une distinction, entraînant même Barnabas et d'autres avec lui. Paul s'insurgea et réprimanda Pierre parce qu'il n'acceptait en aucune façon l'imposition des pratiques rituelles juives aux païens. Les paroles de Paul attristèrent Pierre. Si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, comment peux-tu forcer les païens à judaïser ? Pierre accepta d'être corrigé. Et dans sa lettre, il écrivit ce qui suit. Considérez que la pratique de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces sujets et où se trouvent des passages difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et malaffermies tordent le sens comme elles le font du reste des Écritures pour leur propre perdition. Quelles grandes leçons pouvons-nous tirer de tout cela ? Premièrement, ce n'est qu'en Christ et en son sacrifice que les conflits entre frères et sœurs peuvent se résoudre. La croix élimine l'orgueil, la méfiance et l'égoïsme. Au pied de la croix, nous sommes tous au même niveau. Deuxièmement, ce n'est que lorsque nous reconnaîtrons que nous sommes morts au péché et vivons pour Dieu que nous admettrons que notre ennemi n'est pas notre frère mais notre égo. Troisièmement, l'unité de l'Église et l'exaltation du Christ sont au-dessus de toute idée personnelle. Quatrièmement, la manière de Paul, ferme mais respectueuse de défendre la vérité, a permis d'exalter la grâce de restaurer Pierre et de renforcer l'Église. Cinquièmement, nous devons mourir chaque jour à nous-mêmes et vivre pour Dieu. Sixièmement, nous pouvons discuter sur des idées, concepts, approches et avancées ensemble sans l'euphorie des vainqueurs ni le ressentiment des perdants. Souvenez-vous que lorsque deux éléphants s'affrontent, c'est l'Église et la mission que nous devons remplir qui souffrent le plus. Il vaut mieux prendre soin de l'herbe et qu'elle porte les meilleurs fruits. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...